C'est dans les locaux de l'ambassade de la République populaire de Chine en Côte d'Ivoire que se sont déroulés les échanges, la remise de prix et de cadeaux aux autorités ivoiriennes. L'ambassadeur de la République populaire de Chine en Côte d'Ivoire s'est dit satisfait de la qualité de relations entre les deux pays. Plusieurs conchantiers dans le domaine hydraulique, routier, des infrastructures ont déjà été réalisés par la Chine dans le cadre du partenariat sino-ivoirien. La coopération entre la Chine et la Côte d'Ivoire a été fructueuse dans tous les domaines tels que l'agriculture, l'industrie, les infrastructures, les finances, l'éducation, la santé et les médias. Sur le plan économique et commercial, la Chine est déjà devenue le premier investisseur et le troisième partenariat commercial de la Côte d'Ivoire. La coopération bilatérale avec tous les pays, c'est quelque chose d'important. La Côte d'Ivoire est l'ami de tous et l'ennemi de personne. Mais je tiens à une accélération particulière avec la République populaire de Chine compte tenu de la qualité de cette coopération et compte tenu du fait qu'elle va nous permettre, notamment dans le domaine énergétique, très rapidement, non seulement d'acquérir l'autonomie en matière d'énergie, mais d'être un hub qui va vendre l'énergie dans toute la sous-région ouest-africaine. Et aujourd'hui, avec le barrage de Soubré, avec Gribault-Poupoli, c'est quelque chose qui devient réalité. D'autres grands projets financiers par la Chine sont en cours de réalisation, notamment les travaux d'extension et de modernisation du port autonome d'Abijan. Pour les autorités ivoiriennes, le partenariat sino-ivoirien est indispensable au développement du pays. Christine Agnaouré, CGTN français. Sous-titrage Société Radio-Canada